Une question qui me vient juste après vous avoir entendu, on a l'impression que notre époque s'accélère de manière dramatique. Est-ce qu'elle s'accélère vraiment ou finalement est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Il est vrai qu'il y a incontestablement des accélérations. Vous voyez par exemple la façon de tuer ou la façon de guérir d'un siècle à l'autre. Prodigieuse expansion exponentielle, on pourrait citer beaucoup d'autres cas. Mais ma conviction c'est qu'il y a un entrelac de rythmes différents et que dans bien des domaines il y a plutôt ralentissement qu'accélération. Je pense par exemple au rythme de la mémoire, la manière dont la démographie qui a beaucoup évolué dans un sens positif fait que le souvenir collectif des événements se prolonge. Dans le cas du procès Papon, 55 ans après les événements, c'est évidemment tout à fait frappant. Donc distinguons si vous voulez bien l'impression que nous pouvons avoir et qu'au fond beaucoup de gens ont eu, surtout les vieillards aux différentes époques, et la réalité d'un contemporain qui est beaucoup plus complexe. On a quelque part l'impression que l'homme, sans arrêt en mouvement évidemment, sans arrêt dans l'action, mais ne retient pas les leçons du passé, continue de refaire toujours les mêmes cycles. Est-ce une impression, une vue de l'esprit ? Ou est-ce également une réalité historique ? Grande affaire pour l'historien qui est évidemment soucieux de servir son temps et d'aider à la lucidité et par conséquent peut-être à l'action. Des hommes d'État bien sûr, mais aussi des citoyens. Je pense que l'histoire n'est pas mal traitée aujourd'hui en France et que la tension qui portent les Français et les Françaises est significative. Alors évidemment on a parfois tendance à exagérer l'inédit, à dire que ça n'a jamais eu lieu. Ça a eu lieu avant, bien sûr. C'est un danger. Et puis on a tendance aussi à dire, de toute façon c'est fichu, l'homme sera toujours l'homme, le regard cynique sur les choses. A nous de définir une voie entre les deux comportements, je crois que Clio, notre muse, peut y aider. Toute dernière question et je vous libère. Cette 17e université à Montreprise, que vous inspire-t-elle ? Je ne connaissais pas cette université, je ne connaissais pas directement son décor, parce que quand je viens c'est plutôt pour le festival de Pessac, c'est-à-dire du côté du château Pape Clément. Magnifique décor et vin exquis. Et puis il y a l'ambiance, l'accueil, la capacité d'attention de ce public trié sur le volet, la chaleur humaine qu'on mesure tout de suite. Bref, je suis très content d'avoir passé cette journée ici parmi vous. Merci beaucoup Monsieur Genonnet et passez une très bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage ST' 501